On vous le disait, la fête du fleuve s'est ouverte hier sur les quais de Bordeaux et on vous fait vivre l'événement toute la soirée sur TV7. On va retrouver dans quelques instants Benjamin Bardel, notre envoyé spécial sur place pour vous faire vivre l'ambiance bien sûr et les différentes animations. Mais d'abord rencontre avec Jean-Jacques Savin, vous nous avez peut-être vu hier sur TV7. C'est un arésien de 72 ans qui a réalisé le pari fou de traverser l'Atlantique à bord d'un tonneau et nous l'avons rencontré, regardez. Je me suis lancé dans un défi un peu particulier, retraverser l'Atlantique dans un tonneau, juste au gré des vents et courants. Et donc ça s'est très bien passé, j'ai mis 127 jours et je suis en train d'étudier la traversée du Pacifique dans deux ans si c'est possible. Je dis bien si c'est possible. Durant ces 127 jours, ça a été un grand moment de liberté. Voilà, je me suis senti, c'est ce que je recherchais, j'avais besoin face à moi-même, face aux éléments naturels, pas du tout de parasites, pas du tout de pollution extérieure, économique, sociale ou autre. Ça a été magnifique, si bien que je vous dis, si je peux repartir pour six mois sur le Pacifique, c'est avec plaisir que je vais le refaire. Quand j'ai quitté ma capsule, j'étais un petit peu malheureux parce que je m'étais attaché au poisson qui me suivait depuis deux mois sous le tonneau. Dans le plancher, il est équipé d'un hublot ouvrant qui m'a permis, qui me permettait de rester en contact avec cette faune marine. Et ça a été, oui, un regret. Voilà, un regret parce que j'étais bien. Mais bon, à un moment donné, tous les plaisirs ont eu une fin. Et ça s'est terminé le début mai, le 1er mai, par la récupération, récupérée par un pétronier. Voilà, la fête du fleuve, ce sont donc des personnages atypiques, des marins, des navigateurs. Vous allez le voir dans quelques instants puisque Benjamin Bardel sera avec l'un d'entre eux. Mais c'est aussi des stands tout au long des quais pendant ces quatre jours. Et notre web reporter les a presque tous testés pour vous. Regardez. Je suis toujours à la fête du fleuve. Et là, actuellement, je me trouve dans un stand préservant les océans. Alors, le but étant de trouver des solutions pour préserver les fleuves et les océans sur Terre. Aujourd'hui, j'ai remettu ma plus belle tenue de biologiste. Je vais vous présenter une activité pour le recyclage. Le but de cette activité est de trier les différents déchets qui se trouvent dans la mer et de savoir s'ils sont, oui ou non, recyclables. Bordeaux, faites le faible, ce n'est pas seulement des bateaux, mais c'est aussi du vin et du vin blanc avec Jean-Christophe. Alors, moi, je n'aime pas du tout le vin, Jean-Christophe. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Eh bien, moi, je vous conseille de débuter votre initiation à la dégustation du vin blanc avec un vin blanc de l'entre-de-mer. Et normalement, ça devrait savoir vous séduire. C'est déjà mieux. Mission réussie. Merci. Je suis avec Alain, donc expliquez-nous votre métier. Alors, d'abord, à partir de la bonne base, c'est que ce n'est pas un métier, c'est une vocation, puisque nous sommes tous des bénévoles. Notre vocation, c'est d'assister les gens qui sont en difficulté. Il y a beaucoup de gens de la mer, donc c'est déjà des professionnels de la mer, la majorité. Bien que maintenant, ça se raréfie de plus en plus, et on fait appel quand même à des plaisanciers. Nous avons des formations régulières sur cette profession. Voilà, et pour savoir quel temps il va faire à la fête du fleuve ce week-end, tout de suite la météo, et juste après, on retrouvera Benjamin Bardel sur place. Sous-titrage Société Radio-Canada